bonsoir bonsoir tout le monde bienvenue sur cette dernière séance switch du mois de juin où on fera de nouveau du sparkle alors ce soir j'ai pas prévu de thématique particulière je vais parler un peu de l'exem parce que c'est ce que j'aime et que j'ai des choses à dire mais si vous avez des questions des envies n'hésitez pas à utiliser le chat dans twitch pour me poser des questions en direct c'est encore ce qu'il ya le mieux je pense je pense pour ceux qui pour mes spectateurs spectatrices qui ont des questions et que je puisse y répondre directement voilà pour commencer en fait suite au passage de la barre symbolique du demi million de l'exem et du 2,5 millions d'enregistrements sur lingua libré il ya plusieurs personnes qui ont regardé comment connecter les deux puisqu'ils vont très bien ensemble puisque lingua libré enregistre les mots et l'exem stock des mots y compris l'enregistrement et du coup dans la séance wiki data weekly de yann et albin qui en anglais tous les samedis soir à 20 heures si je me trompe pas sur youtube facebook et d'autres réseaux sociaux il ya un a partagé une requête que je vais à mon tour vous partager et qui je trouvais intéressante et qu'on peut analyser dont je peux vous parler parce qu'elle est intéressante à plusieurs il ya plein de choses à en dire et je vois qu'il ya plein de monde dans le chat bonsoir tout le monde alors si je passe sur mon écran donc toujours un on utilise wiki data quai et services pour ceux qui connaissent pas le quoi et services est disponible quand et sur wikidata.org il ya un lien ici à gauche là je vais directement sur une requête qui a déjà été faite donc c'est une requête qui est pas si longue que ça ne dit cette ligne mais elle est assez inhabituelle si vous avez vu mes séances précédentes vous voyez souvent des lignes de cette forme là 1 2 3 sujet vers complément et là vous voyez à plein de choses très étranges ici que je peux vous expliquer la première chose très cool avec cette requête que j'oublie tout le temps de faire mais qui est très pratique c'est le commentaire au début title c'est bête mais quand on fait quand on exécute la requête je peux le faire d'ailleurs en direct vous allez voir que ce qu'on met ici en title apparaît ici en titre en résultat quand vous donnez le lien à quelqu'un il a un titre en haut de sa requête il apparaît aussi en haut dans le comme vous le voyez dans mon onglet en titre de la page c'est bête et méchant mais on ça peut être le détail qui fait que qu'une requête à l'air plus classe plus propre et plus compréhensible du coup pour ceux qui veulent la réutiliser ensuite on a select les variables qu'on veut afficher qui correspondent du coup un toujours aux colonnes qu'on a ici et un where ou dans tout le where ici c'est là que la magie apparaît de de maître des de mettre toutes les conditions toutes les parties de la question qu'on veut poser dans la requête cette ligne là je vais pas en parler plus que ça parce que c'est un sujet qui est très compliqué mais les requêtes sont parfois optimisés enfin par défaut sont optimisés même avec ce fameux int optimizer comme le voyez ici mais l'optimisation à ses avantages et ses inconvénients et parfois ça fait que la requête est plus rapide parfois la requête est pas plus rapide avec l'optimiseur faudrait que je fasse une séance complète et que je bûche le sujet de l'optimisation avant de vous en parler mais en l'occurrence dans cette quête là l'optimisation n'est pas une bonne chose donc c'est pour ça que l'aïd a mis l'optimisation à un homme pas d'optimisation et en fait l'optimisation marche pas à cause de toute cette partie ici dont je crois que j'ai jamais parlé en un an et demi de de tweets du mardi soir il me semble que j'ai jamais parlé de trop de ce système de ce service en fait qui va utiliser l'api médias wiki donc c'est pour ça mw api c'est médias wiki api et ça permet quand on est sur un élément donc là je prends par exemple un élément au hasard de ne pas récupérer les informations c'est tellement complètement vide pour un des mots hasard de catégorie ya pas grand chose mais de récupérer les informations sur la page elle-même en fait notamment tout ce qu'on voit dans l'historique quel est le dernier contributeur quel est l'espace de nom j'en ai pas parlé parce que il faut savoir que tout ce qui a derrière c'est encore tout un autre monde en plus des données propres à l'élément tout n'est pas possible on peut pas toujours tout récupérer mais il ya certaines choses qui sont possibles avec l'api médias wiki et donc en fait là notamment toutes ces lignes là et 10 sur wikidata utiliser l'api de type générateur plus précisément leur générateur de récentiel donc les modifications récentes dans l'espace de nom 146 appareil il faut savoir que 146 et l'exem heureusement il ya un petit commentaire à la fin de la ligne qui permet de s'en souvenir générateur et sainte chaîne type donc le type de de modifications new je sais plus quelle valeur est possible ici on peut faire d'autres choses et pour finir le nom d'utilisateur donc là c'était yann a une ligne que j'ai laissé son nom par défaut mais à la limite je vais mettre le mien et ensuite tout ça ça nous renvoie dans une variable title mais la haute pote la sortie de cette ap et ça ça va nous fournir une liste du coup des derniers modifications que l'utilisateur vigneron par exemple a fait dans l'espace 146 de l'exem ensuite il ya une petite ligne qui comme elle le dit c'est pour éviter un time out ni l'item bon pareil ça c'est un truc je vais pas m'apesantir dessus c'est le genre de subtilité qu'on dit parce que ce title qui nous est sorti un format un peu étrange il faut le remettre sous forme de lien wiki data donc il faut concaténer ça avec la fin de title pour en faire un excès de la variable excès ça c'est juste une question de mise au bon format et ensuite de ceux de celle excès m il en récupère une forme et la représentation cette forme et donc ce qu'on en renvoie au total ce qu'on veut afficher c'est la vie de la forme et la représentation de la forme donc c'est à dire ce qu'on voit ici d'ailleurs un très vite une forme dans un excès m et enfin ça la forme l'identifiant de la forme et la chaîne de caractère de la forme voilà et à la fin order by desk title c'est pour d'ailleurs on aurait pu mettre une en dessous pour ça soit plus lisible en deux parties c'est juste pour trier les résultats ont par ordre de descendants anti a fait enfin hanté alphabétique anti alphabétique dans l'ordre inverse de l'ordre alphabétique est limité à 8 pour n'avoir que les huit derniers résultats on a pu mettre 20 pour avoir mes vingt derniers résultats donc là ça c'était les résultats diane c'était la première requête mais si je lance avec relance avec moi j'ai changé on va voir les derniers que j'ai fait voilà donc là par exemple on a les derniers résultats donc tout un tas de formes que j'ai créé donc la forme l'identifiant et son résultat alors là en l'occurrence tout ça c'est en breton et on voit le d'ailleurs c'est tout des formes qui sont toutes dans le même excès pour la plupart qui va l'appareil à plusieurs formes si l'un ces quatre l'un qui sont aussi sur le même excès alors je vois qu'il ya plein de questions du coup dans le dans le tchat alors un haut mais alors on va savoir qui a ajouté une information pas directement parce qu'elle en fait on fait le contraire on part d'une personne et des contributions de cette personne on retrouve les informations on devrait pouvoir faire dans l'autre sens si je précise pas d'user par exemple si je mets ça c'est une très bonne question du coup je vais tenter j'ai jamais essayé donc on va savoir rapidement si je mets au lieu de matin user je mets en chaîne fixe je mets une variable je laisse tout le reste donc là du coup il va me prendre a priori tous les utilisateurs et on va le lancer est ce que ça marche ou pas en plus là c'est grc type nous donc c'est ce qu'on crée une forme si je me souviens bien quand on est dans les récentes chaînes ça doit correspondre à la modification récente qu'est-ce qu'on a comme type de modification je ne sais plus voilà c'est quand même étant user il est tout perdu perdu c'est à l'heure de calculer longtemps les modifications récentes pour ceux qui servent pas c'est ici et on peut les filtres alors là quel filtre on a ici je ne sais plus je sais pas par exemple si on peut récupérer les probablement bonne probablement mauvaise les inscrits non inscrits nouveaux arrivants tout ça c'était des variables mais ça il faudra regarder la doc de la pays pour voir exactement ce que ça donne par contre je sais que par espace de nom c'est ici donc là on peut dire l'espace de l'excel uniquement donc là par exemple je vois les dernières modifications dans les l'excès mais ce qui n'a beaucoup est-ce que c'est pour ça qu'on ne veut pas donner le résultat à la limite atteinte alors peut-être que ça marche mais pas l'air d'un point virgule point ça sert à rien pour gagner point c'est suffisant mais c'est pas ça qui doit gêner ainsi je retire ça limite je veux que l'excès je m'en fiche du reste le hors d'heure si c'est dans les ordres je m'en fiche et puis on va mettre une plus basse et puis du coup c'est pas à l'idée forme c'est elle et user en nom de clinique 2 pour être vraiment descendre bas pour être sûr que ça marche pas et on va tenter un salaire de marché un peu intéressant donc là il me donne bien deux qu'on a l'air d'être effectivement vu le numéro 542 mille ça vers l'aide des récents c'est bien les plus récents ici par contre étrangement user il n'a pas récupéré mais une truc ville donc faudra explorer qui a fait les derniers trucs possibles tiens dans les rc taille peut nous dit alios dans le chat il ya catégorise edit external log et new ok maintenant si tu as le lien où tu dis à quoi correspond chacune de ces variables ça serait encore mieux ceci dit un catégorise j'imagine que ces ajoutes catégorie et dit c'est une simple modification nous c'est celui j'utilise pour création de l'excès vous voyez bien ici avec c'était une à l'excès de créer donc c'est écrit ici parce que tu as été créé et file avec le n c'est mieux cette modification a créé une nouvelle page on voit qu'il ya énormément de nouvelles pages de créer d'ailleurs récemment c'est pour ça qu'il a du mal voilà qu'est ce que je vais dire d'autres ouais pourquoi le user ne marche pas parce qu'il doit pas récupérer au bon format je ne sais pas peu importe mais ceci dit on doit pouvoir récupérer des choses mais on voit qu'effectivement j'ai dû mettre une deux pour être tranquille par contre à la limite j'aurais pu mettre elle j'aurais pu demander que l'excès m en français par exemple voilà elle mais c'était language français plus 150 et voilà si je fais ça ça va restreindre peut-être ça va être plus facile d'en mettre ça a l'air lent quand même c'est pas prévu pour le la pays est assez lourde si on la combine avec en plus une requête fuit d'état on alourdi au delà des capacités de de résolution et de donner une possibilité d'un résultat par contre voilà typiquement ce que j'ai fait préciser une langue c'est quelque chose que là je peux pas faire ici je peux pas j'ai pas j'ai pas d'options pour dire donne moi que les l'excès m en français donc voilà deux outils différents chacun son approche aucun qui est parfait mais je pense que oui demandez tu tous les utilisateurs c'est trop pour lui dommage une question de la roquette tout 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 avoir les modifications récentes parlant que ça serait intéressant ouais mais pareil ainsi c'est lourd d'un côté c'est lourd de l'autre aussi donc même là il pourrait pas parce qu'en plus je réfléchis là il sait qu'on est dans les lexèmes donc c'est la langue du lexème mais si on est dans un autre élément c'est pas vraiment parlant en plus donc pas sûr ce soit facile à mettre en place bon en tout cas là voilà si je demande tous utilisateurs et en français ça ne marche pas pour une question de lourdeur de temps atteinte donc pour la question qui était est-ce qu'on peut avoir les contributeurs aller à un élément que ce soit une entité élément une entité l'exem d'ailleurs ben non on ne peut pas trop par contre si on modifie si on se limite à un contributeur là ça marche je peux vous partager du coup cette requête voilà qu'est ce que j'avais d'autres comme commentaire du coup à charasin qui précise qu'il ya un script à utiliser on peut afficher le dernier dans l'interface de wikidata directement le dernier contributeur c'est pas mal mais c'est effectivement c'est au coup par coup au niveau de la truc on peut enfin au niveau d'interface c'est pas dans la requête wikidata pour l'obtenir dans une requête c'est pas simple voilà qui limite 8 je connais ok machin tu pourrais ajouter une colonne avec le timestamp le timestamp à la date de dernier oui si on peut ça par contre pas si c'est bien ce que j'ai compris mais on peut faire elle alors c'est quoi c'est oui qui base évidemment je ne vais pas m'en souvenir date de dernière modification déjà pas être utile c'est pour ça que j'ai pas le retrouver c'est ça c'est pour les valeurs de titans non c'est toi ça doit être schéma du coup schéma d'être modifié voilà c'est ça et dans une date et donc ça si je mets là et que je le remets ici la date j'obtiens les modifications et vous voulez voir que ça fait qu'un jour que j'ai pas bossé sur les l'exem d'ailleurs puisque j'ai des l'exem du tout fait le rond un an 11 et 7 juin on peut ajouter facilement la date de dernière modification parce que ça par contre c'est pas avec un service api ça c'est quelque chose qui est construit built in comme on dit en anglais enfin qui est vraiment qui est au coeur du sparkle donc ça je peux le réutiliser et du coup c'est pas le timestamp ici est ce qui se réfère à la date de dernière modification du l'exem ou à la date de modification de ce de cette forme exactement je suis pas persuadé en l'occurrence là je les ai tous fait plus ou moins à la chaîne donc c'est au bon moment est ce que l'on peut la voir en minutes secondes oui d'ailleurs si on survole 7h48 7h46 7h46 oui ça a l'air de marcher du coup je peux faire comment on peut formater parce que voyez l'interface format automatiquement en jour un machin parce que dans la plupart des cas les dates sont précisions jour au maximum dans wikidata mais pas celui là c'est un contre exemple mais si je fais ben si je fais un string je convertis en chaîne de caractères non on n'a pas le droit de mettre la même fin ça passe mais c'est pas une bonne idée de mettre la valeur dans elle même donc date on va l'appeler est-ce pour date en chaîne de caractères est ce que ça ça marche si j'oublie pas de fermer mes parenthèses ça devrait marcher 1,2 c'est pas égale c'est as c'est pour ça que ça marchait pas c'était pas la parenthèse que j'ai dit mais voilà c'est ça oui on voit toujours pas d'infobulles quand je survole mais du à son j'ai trouvé la solution merci pour la marque et on voit bien donc là ça a été modifié 48 40 et 46 donc là d'ailleurs ils ont tous été avec l'action tous à la même seconde exactement c'est pour ça qu'il faudrait regarder exactement ce que fait ça doit être la date de dernière modification enfin la dernière de l'excel en entier pas de la forme spécifique par contre pourquoi du coup c'est 46 48 arrête parce que c'est d'aida mais c'est deux c'est deux deux mots différents breton ça c'est pour dire ton d'habit jama ton pyjama par exemple et ça c'est pour dire da c'est pour la direction vers le monde vende à brest je vais à brest c'est donc c'est pour ça que j'ai pas fait gaffe mais un c'est 53 et 59 sont les deux donc du coup le time stamp est pas spécifique la modification mais c'est le time stamp de dernière modification de cet élément en total donc c'est pour ça que s'il y en a plusieurs sur le même élément il va nous donner la même date et j'ai demandé la date de l effectivement mais si je mets date de forme je crois que là par contre il va de prendre interrogation ça c'est sûr ça marche pas et date de forme ouais date de forme enfin date n'existe que pour un une entité donc avec cm une propriété ou un élément une thème classique mais on peut pas d'être modifié c'est vraiment c'est le si on prend avec ses mois à c'est celle qui s'affiche en fait elle doit pas venir d'ailleurs directement dit tory c'est celle qui est en bas voilà la dernière modification a été faite en fait c'est cette date là je pense qu'ils récupèrent très exactement donc du coup c'est pas par forme ceci dit même si c'est pas par forme c'est déjà je trouve pas mal ça répond plus ou moins aux besoins surtout qu'ici on est dans les récentes chaîne donc de toute façon les dates sont proches et je peux vous partager du coup c'est quasiment la même qu'il ya deux secondes mais avec la date c'est encore mieux du coup les commentaires je remonte à charasin qui demande si le title de filter bond est le même que celui de l'entête ou est-ce un hasard le titre de filter bond ici qui est le même que ici qui est le même que ici d'ailleurs c'est le même un que là non rien à voir c'est totalement hasard ça c'est le titre mais ici j'aurais pu l'appeler parce qu'en fait oui en fait c'est le hasard que le titre de la page et que le titre ici soit le même c'est juste de variable qui se trouve avoir le même nom voilà la pile a eu plus ma enquête que je viens de partager ne marche plus à deux secondes d'écart juste pour m'embêter c'est ça ah mais c'est parce que j'ai laissé le f à oublier le lien que je viens de vous partager f là donc là par contre je peux mettre peut-être 50 ça passe aussi voilà c'est ça il ya du coup même si j'en mets 50 d'ailleurs vu que les récents change sont limités aux trente derniers jours en fait ils m'ont trouve que 27 dans les trente derniers jours même si j'ai mes minutes 50 on voit que voilà j'en ai fait 6 le 4 juin du coup quand les trente derniers jours c'est la seule fois où j'en ai fait 7 juin je repasse pas tous les jours en ce moment en tout cas c'est d'autres affaires voilà ça ça marche et je peux vous partager ce lien désolé pour le mauvais lien que j'ai partagé à seconde juste avant donc le titre tel fait un certain ça on a vu ça j'ai vu aussi il faudrait un fil sur la s un change bah oui il faudrait mais pas simple ça mériterait un ticket fabricator par contre totalement vérifié qui n'a pas déjà d'ailleurs peut-être mais ça peut valoir le coup de mettre un ticket fabricator sur le sujet voilà je ne sais pas si vous avez des questions et si vous en rêvez n'hésitez pas du coup j'y répondrai et sinon le temps que on pose que vous me posez des questions je vais prendre une question qui m'a été posée par bousinac sur la page de discussion comme quoi faut pas hésiter à le faire et qui était assez marrante alors ça c'est notre main mais voilà bousinac est venu avec moi il me disait qu'il aurait eu besoin de lumière sur ce sur cette requête qui fonctionnait pas comme il voulait il est parti dans des explications qui en fait se sont avérées pas les bonnes et m'ont fait chercher de mauvaise direction mais c'est pas plus mal de m'avoir donné des directions parce que des indices de ce qu'on pensait ne pas être bon parce que c'est toujours intéressant et donc quand nous cette requête qui est censée faire une carte de la ligne 1 du métro à paris et quand je l'exécute ici on a ce résultat et vous voyez que c'est une jolie c'est effectivement quasiment l'année 1 c'est la couleur de l'année 1 tout était bon sauf ici il ya un très chelou ici qui ne correspond à rien et quand on clique en plus on voit que la seule entre garde de lyon et un châtelet pour qui pourquoi au départ on ne savait pas pourquoi il nous fait une nuit au milieu qui ne correspond à rien mon premier réflexe ça a été vérifié dans les données est ce que dans wiki data il y avait une donnée incorrecte qui disait que ces deux gars sont voisines parce qu'en fait il récupère par vous proximité des gares si on va sur une gare comme l'ouvre au révolu par exemple en fait il récupère un endroit ici écrit voisine voilà gare voisine et par starling donc en fait il voulait récupérer en plus je prends de châtelet c'est un meilleur exemple gare voisine voilà c'est ça et un châtelet c'est un bon exemple parce que c'est un nœud de plusieurs lignes et donc il ya les gares voisines sur la ligne 1 les gares voisines sur la ligne 4 sur la ligne 7 11 14 et c'est déjà pas vrai oui parce que châtelet et châtelet idéal c'est deux trucs différents mais il y en a plus au final sur la double station de châtelet et du coup le but du jeu c'était de récupérer que pour celle de la ligne 1 les autres gares voisines elle nous intéressait pas et du coup il ya bien garde lyon ici mais c'est sur la ligne 14 donc ça devrait pas apparaître si on demandait dans le code les voisines de la nuit 1 et après avoir passé beaucoup de temps parce que la requête comme vous voyez ici là et par contre est beaucoup plus long et fait un 54 dont un certain nombre de lignes pas très utile dans le contexte d'ailleurs par exemple toutes ces lignes là oui toutes celles là c'est à dire que c'est pas des gars de type en projet abandonné etc etc temporairement annulé fermé au public et c'est quoi la fin des affectés donc voilà il ya plein de lignes pour juste vérifier qu'on a des gars actuelles et ouvertes il ya des filtres pour vérifier qu'on obtient bien ce qu'on voulait que c'est pas les gardes disparues non plus ça c'est quoi date de fermeture j'imagine date de dissolution tête de fin ou date de clôture fermeture les trois propriétés pour être sûr de couvrir tous les cas possibles finalement et voilà il ya plein de la ligne est très longue il m'a mis des commentaires d'ailleurs pour me dire en vignons est-ce qu'on peut éliminer cette revendance alors là en l'occurrence on peut pas éliminer cette revendance là là aussi même un commentaire ce filtre devrait éliminer la garde de châtelé lyon mais le filtre pas et donc du coup j'ai passé du temps à vérifier n'a mais pourquoi qu'est ce qui se passe ici toi terminus surmonté de cette variable là ici alain vous avez trouvé ce qui se passait et en fait c'était une erreur bête que si je vous laisse à l'écran là pour ceux qui sont les plus doués peut-être vous avez le temps de remarquer quelque chose d'incohérent peut-être que vous ça vous a trois yeux moi ça m'a pris presque une heure pour 1 parce que je me suis intéressé à d'autres choses dans cette requête donc j'ai pris des chemins de traverse mais en fait le noeud du problème il était ici là on prend la gare voisie c'est en fait on prend chaque gare et sa voisine pour tracer ces fameuses lignes ici pas pour tracer une ligne il faut deux points une gare et sa voisine c'est d'ailleurs aussi tout c'est tout ça là ouais tout ça non même la ligne d'après donc 40 à 45 ça sert à à tracer les lignes en fait donc c'est parce qu'il n'y a pas de fonction directement en sparkle pour visualiser tracé ligne donc il faut un peu à la main dire récupérer la latitude la longitude de la de la station précédente et la station les récupérer les concaténés de cette forme à l'un de cette façon là pour avoir le bon format sous forme de chaîne et cette chaîne il faut la transformer en coordonnées enfin au format géographique pour en faire une ligne dessinable à l'écran bref en fait dans cette danse dans ce code tout ça quasiment n'est que de l'esthétique plus de la moitié le vrai coeur du code il est ici et donc quand j'ai fouillé petit à petit et peut-être que vous vous avez repéré l'erreur mais on demande une station on vérifie que c'est bien une station de métro qu'elle a des coordonnées qu'elle est partie de la ligne 1 donc là en fait c'est ce bois line mais ce bois line c'est effectivement ici 13 1224 c'est bien la ligne 1 et ici elle s'appelle search ici s'appelle ce bois line ici on fait bien la vérification que la ligne de la station doit être la ligne recherchée et on demande sa gare voisine et ensuite pour la voisine on fait un peu pareil on vérifie que la voisine a des coordonnées que la voisine fait bien aussi partie de la nuit 1 donc là on vérifie quand même plusieurs endroits qu'on est bien sûr la nuit 1 on n'aurait pas dû avoir une ligne qui est né qui correspond à priori à lignes 14 et pas la nuit 1 et ici pour cette station donc la station de base pas sa voisine pareil on récupère sa voisine et on vérifie que le qualificateur est dans la direction de l'extrémité du terminus et que il a bien aussi fait partie de la ligne 1 donc là voilà à trois endroits on vérifie que c'est parti de la nuit 1 ça devrait être bon tout ça tout ça sauf que si vous regardez un peu ici on a station en filet enfin les lignes entre deux mais en fait on a station voisine elle s'appelle près et si station voisine elle s'appelle adjacente est juste en fait c'est la même variable mais parce que par erreur de copier-coller en fait il a oublié de changer le nom à un endroit donc ici elle s'appelle près d'ici ça va l'adjacente est en fait c'était juste sa erreur si on met près de ici qu'on relance la requête sous les yeux abahis la requête est correcte voilà requête donne exactement ce qu'on veut et je trouve que c'est un bon exemple parce que c'est typiquement le genre de requête qui est très long très compliqué et c'était en fait une erreur assez bête la logique tout ça a été bonne ce qui est marrant aussi c'est que parfois quand on fait une mauvaise requête ben il fonctionne pas du tout mais une erreur il nous dit je ne trouve pas erreur ça va pas ici elle nous donnait un résultat qui était à 90% était bon quand on regardait tout était bon si je remets le match comme adjacent il trace pas des traits dans tous les sens il avait tracé des traits dans tous les sens à chaque endroit je me disais en fait ah ben il n'a pas pris la bonne il est parti ailleurs il prend toutes les gardes voisines et pas les gardes voisines de 1 et là il n'y a qu'un seul trait qui est faux et ça c'est ça c'est ça qui m'a fait que j'ai passé une heure à chercher et en fait ce trait est faux parce que ces deux gars sont voisines sur la ligne 14 mais elles appartiennent toutes les deux à la nuit un aussi alors que celle là à des voisines au dessus en dessous typiquement mais qui n'appartiennent pas mais typiquement s'il y avait par exemple entre donc là ça c'est quoi bastille et porte de vincennes s'il y avait ici une ligne 36 un peu importe le chiffre où il y avait qui passait là aussi qui était concomitante en fait qui deux lignes un peu au même endroit il nous aurait aussi tracé mais en fait il n'y a qu'un cas sur la nuit 1 c'est arrivé ce qui est d'ailleurs assez marrant parce que si vous savez vous voulez aller de là à là vous pouvez prendre soi-même 1 et vous avez quatre arrêts soit vous pouvez prendre la ligne du coup c'est la ligne 14 et c'est un seul à ce qui est assez marrant et ce qui n'arrive du coup enfin c'est rare et d'ailleurs c'est logique un des transports sont optimisés pour qu'il n'y ait pas de ligne qui se recoupe trop inutilement donc du coup voilà où était l'erreur qu'on a trouvé et 1 elle faisait une demande si tu change search en début ça va marcher pour une autre ligne qui allait bien les données bien sûr évidemment et c'est là où c'était un peu je vais laisser évidemment enfin exprès le adj qui est faux et je vais mettre n'importe quelle ligne ligne 2 par exemple aussi les suggestions n'hésitez pas à me dire mais ce que je les connais pas tout par coeur ligne 2 ça ne marche pas ça devrait marcher pourtant ah oui mais par contre il ya une ligne redondante on ne peut pas se passer donc il faut mettre deux fois la ligne 2 ici voilà la ligne 2 par exemple y'a pas d'erreur mon code là est erronée parce que je mets un adj de près je me trompe dans le monde variable et le résultat visuel est bon et alors là du coup c'est en mode mais pourquoi elle est fausse pourquoi elle est pas bonne et ça c'est les joies de débuguer du code et de passer du temps là voilà avec la 2 il n'y avait aucun problème avec bas si on reprend la 14 d'ailleurs on va retrouver le même problème en fait une 14 ici ici et si je lance ah non maintenant c'est pas le même problème sur une 14 puisque la ligne 14 elle du coup entre là et là il n'y a pas les gares voisines à trois ou quatre intermédiaires donc il fait pas le problème donc la gare 14 par les affiches bien avec la bonne couleur effectivement alors ça c'est j'en profite pour l'expliquer c'est la petite ligne injuste et ça c'est une propriété directe en fait quand on est sur une ligne c'est indiqué la bonne couleur d'ailleurs le bon logo aussi et il va y avoir un truc que couleur quelque part voilà couleur rgb et on peut récupérer la bonne couleur il manque le terminus oui alors pour des raisons de simplicité du code c'est une horreur de devoir afficher ce point là sont calculs en fonction d'un en fait il fait un point puis le trait un point plus le trait un point plus le trait il trace comme ça et quand il est arrivé au bout bas un point plus le trait qui s'arrête parce qu'il n'a pas d'autres traits à tracer donc il trace pas le dernier point ce qui nous permet de savoir que d'ailleurs qui l'a pris parce qu'en fait le code prend au hasard une et deux extrémités et là on sait qu'il a commencé ou alors il commence par très puis point enfin j'ai pu mais bref il ne trace pas on pourrait le rajouter mais ça ferait encore un peu de complexité sur ce code sur la presse elle doit le faire le problème on peut voir une 13 du métro de paris et pas de shanghai ceci dit à la limite ça marche pour paris et ça va marcher les données sont doit être présentes pour d'autres pour d'autres lignes la ligne 13 ah bah voilà une 13 elle est presque parfaite pas de problème sauf là il ya un trait aussi qui parlent dans on ne sait même pas quoi la fourche il essaie de faire un truc et il est perdu oui bas du là sont toutes les salles et toutes les lignes fourchues la 7 effectivement je vois pourquoi tu lis 13 et 7 c'est les stations avec des fourches et les perdu aussi parce que pareil comme je disais son algorithme c'est de faire un point très point très point très s'il ya deux embranchements il est perdu bref ceci dit du coup là si je corrige âge en prête ça me met plus ce trait en trop il n'est plus le trait en trop qui était pas là je crois par contre il a le même problème de pas me savoir tracé des des fourches donc ça c'est un code qui est quand même pas optimal qui en fait c'est typiquement un code qui est biaisé envers les lignes une présume que je toute ligne de métro n'a pas d'engranchement qui peut pas croiser une autre ligne de métro machin etc il ya plusieurs quand le code a été construit il a été fait de telle façon qu'on pensait à quelque chose est en fait à l'épreuve de la réalité fait que ça correspond pas toujours et du coup pour pour tracer d'être à ce genre de truc en fait il faut utiliser un code totalement différent là je vais pas vouloir écrire parce qu'en plus c'est un tac c'est un peu horrible mais c'est pas forcément bonne idée il a repris aux inact qui m'a posé la question d'un cas où ça marchait mais c'est pas forcément une bonne idée de c'est pas forcément c'est ça quand on travaille par mimétisme c'est plutôt une bonne idée absolue mais faut toujours se méfier de mais je reprends le code qui marchait pour telle situation dans ma situation mais en fait est ce que les deux situations sont vraiment comparables similaires est ce que le sont suffisamment pour que ça passe et là en plus ça passait à 90% ça fait une jolie truc sauf pour deux trois lignes à des traits qui apparaissaient en trou qui sont et du coup ça remet du temps mais pour moi c'était aussi un bon exercice de plonger dans le sparkle pour trouver ça typiquement aussi ces lignes là sont totalement inutiles de faire un filtre subway line search vérifier que ça a gassin vérifier que c'est égal ça en fait plutôt que de vérifier que les deux variables sont identiques vu que j'ai une variable qui s'appelle terminus ici bah plutôt que d'avoir deux variables terminus towards vérifier qu'à la fin elles sont identiques en fait il suffit de mettre terminus dans les deux cas et vu que c'est la même variable mais c'est forcément une antique en plus a été réutilisé qu'une fois donc on veut gagner du temps et pareil ce voilà une prête se voit là il est là une pq au lieu de search c'est pareil je peux mettre ce bois line à la fois partout ici ici c'est là que c'est le jeu de remplacer les requêtes sans oublier enfin les variables sans oublier là 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 et je vais faire un contrôler pour être sûr qu'il n'y a pas de search qui traîne et donc du coup ces trois lignes sont inutiles en plus ça c'est vraiment des lignes qui sont inutiles quel que soit le cas donc ça son commentaire il sert à rien de plus que vous la partager aussi on est sur quelle ligne je ne sais plus celle-là est ce qu'il ya autre chose que je peux corriger tant que je suis là filter station non là par contre c'est un filtre différent donc je peux pas utiliser un vrai et la station n'est pas fermé je crois qu'il n'y a pas de station fermé dans ce cas donc je vais vous partager ça échec du raccord à voyager en plus ce qu'elle est avec cette regrette c'est qu'elle est tellement longue avec son code qu'elle est trop longue pour être raccourcis parce qu'en fait le raccourcisseur du url il prend l'url là qui n'ont comme un jour sans part en l'occurrence et il est perdu parce qu'elle est je crois qu'elle est de je ne sais plus combien c'est pas si on dit loin de la nuit ou pas si je fais un petit diamant pour mettre en forme parce qu'elle est plus courte non échec du raccourcissement l'url bon bah tant pis je vous ne partagerai pas ceci dit sur ma page de discussion il ya la question de bozina qu'il ya ma réponse où j'ai semi répondu du coup je le dis bah oui c'était variable 1 et donc il a refait lui-même ce qui est la meilleure pédagogie donc si vous voulez la requête vous pouvez avoir sur la page de discussion sur audi est un est ce qu'il ya des questions s'il ya des questions ça serait parfait s'il n'y a pas de questions je t'ai essayé de faire des requêtes à l'envi au hasard en attendant les questions je vois le commentaire de noé qui nous dit en fait n'est pas censé faire autant de data vise avec le data quoi et services c'est déjà classe d'arriver à ça je trouve alors totalement sparkle n'est pas prévu du tout pour faire des data vise sparkle nous renvoie des formats des résultats en format tableau en fait la data vise ici c'est plus du sparkle c'est d'ailleurs très exactement du javascript avec les flèches si vous voulez tout savoir c'est un truc qui a été rajouté c'est une surcouche à ce parc elle la plupart des terminaux des endpoints sparkle ne propose pas du tout de data vise en fait si vous allez sur un date à ce parc bnf je me souviens jamais comment elle s'appelle exactement éditeur de sparkle chez bnf voilà parce que c'est ça d'ailleurs c'est la dernière fois que je suis allé sur les nefs j'ai fait une requête il a gardé voilà on retrouve une requête ce parc est assez classique et nous donne les résultats en tableau et vous n'avez pas le choix en fait réponse ça donne quoi si on peut avoir la même le même tableau sous un autre format c'est devenu jason ça d'ailleurs comme format on peut l'avoir xml etc mais ça sera toujours un format tabulaire et l'affichage est en tableau même si j'ai des coordonnées même si j'ai des jolis trucs il peut pas faire de cartes par exemple donc c'est effectivement très méritoire qu'on a toutes ces visualisations à disposition mais par contre où elles sont un peu limitées sont basiques si vous avez besoin faire une petite visualisation vite fait c'est cool si vous voulez aller beaucoup plus loin vous pouvez pas utiliser ça par contre pour la question des branches de métro fourchue pas quoi deux branches ça il sait être ça on peut les tracés en fait c'est vraiment parce que la requête c'est pas un problème de data 6 pour le coup c'est un problème de cette ligne là ici qui assume que enfin qui fait l'hypothèse qu'il ya une station à une voisine et une seule en fait il faudrait mettre ici un code différent typiquement près d'un et puis près de deux pour tenir en compte s'il y en a deux quelque chose comme ça mais du coup il faudrait aussi ce près de là le mettre en deux près près d'un près de 2 etc etc il y aura beaucoup de choses à rajouter en fait il faut que ça passait par une par autre service qui s'appelle gas qu'on a vu pour la généalogie d'ailleurs il ya deux trois semaines je crois et ça avec gas on peut tracer des réseaux avec plusieurs lignes en même temps et tout ce qu'on veut et faire quelque chose de près pro assez proche de ce que fait la réalité finalement pendant ce temps là toujours pas de questions mais je vais partir sur mes questions moi même ah voilà il suffit qu'il n'y ait pas de questions pour que d'âge 73 euros une liste la liste des derniers l'excès modifié quel que soit l'utilisateur en parenthèse à vérifier c'est parfait c'est ce qu'on va faire du coup on va pouvoir le faire en direct et il nous dit je viens de tester la requête sur le métro de lyon mais il manque des données à c'est mais tranche parce que du métro de lyon s'il veut s'appelle pas comme ça comment il s'appelle les lignes mètres lyon je vais acheter ça avant de passer sur l'autre tête à lui pas je vais pas trouver le nom exact dont je tape et j'ai fait rien si je remplace en pensant bien à remplacer ici et ici parce que c'est bon là une demi deux fois et puis alors mon près de 2 par contre il est ridicule pour que j'enlève ah oui effectivement où donc là il m'a bien trouvé un alors en plus la visualisation un peu con parce qu'ils nous donnaient points les stations de bellecour alors ce n'est pas du tout les données soit les données sont pas mis dans la partie de métro de lyon gare voisine sur la ligne à destination pérage sur la ligne à destination machin mais du coup si je vais en paire ensuite il doit pas y avoir les gares voisines ou pas correctement voilà c'est ça la gare voisine destination pérage destination etc mais il n'y a pas le ce qu'il attend ici de sur la ligne c'est quoi c'est plus 80 et 80 donc si j'ajoute ici et j'imagine oui c'est pour ça en fait ils n'ont pas précisé la ligne parce que ça semble évident qu'il ya qu'une seule ligne mais c'est pas une bonne idée il vaut mieux mettre explicitement typiquement pour ce genre de et donc là est-ce qu'il est un peu dans le temps ce soir ou ce qu'il est relativement indirect le team quelques secondes de retard alors je vais juste mettre un espace ici pour être sûr qu'ils rechargent bien la requête et qui refait pas la même requête qu'avant voilà j'ai ajouté et du coup on met ses parages ici non pérage c'est plutôt là ok en paire je suis à l'autre côté cette direction pérage c'était la station oui c'est celle qui est là ok voilà donc il faudrait mettre explicitement partout d'autant plus que on me dit dans les dents les commentaires que en plus cette station est sur plusieurs lignes donc il faudrait non seulement mettre qu'elle ligne c'est mais s'il ya d'autres voisines sur d'autres lignes la d apparemment en l'occurrence il faudra le m donner un complète le problème éternel de wiki data c'est marrant je vois pas sur l'année alors ça doit pas être en paire victor go c'est d'être une belle cour oui belle cour pas voilà mais trois mètres de belle cour je le vois là il doit le voir plus loin donc si on descend ici la belle cour est ici et ici mais belle cour c'était bon je crois sur wiki data c'était c'était les voisines de belle cour qui n'était que sur en fait celui qui a rempli les données c'est dit bon il n'y avait qu'une voisine donc les voisines que sur l'île donc c'est évident et c'est ça là c'est bien mis voisine par par là dans ce sens là dans l'autre sens par rapport à celle là dans ce sens là dans ce sens là donc en fait je pense que toutes les voisines sont correctement indiquées par contre elles sont pas indiquées quand la ligne est évidente quand il n'y a qu'une elle n'a pas été explicitement mise et c'est une mauvaise idée parce que rien dit qu'il n'y a pas de nouvelles stations qui n'est pas des nouvelles voisines qui dédient la ligne z qui va être construite et puis il va retraverser d'autres au mieux explicite dans ce cas là surtout que bah voilà en plus là du coup en fait il estime que si c'est ici c'est évident ici mais c'est pas forcément évident enfin ça dépend de la façon dont on pense bref pendant ce temps là je ne sais plus d'alfe 73 nous a donné cette requête ou donc les derniers l'exem aux mines ça c'est joli je expliquerai après donc il reprend bien le générateur avec médium et qui api mais en fait il met pas le nom du digitateur d'accord mais c'est ça donc ça c'est les derniers l'excès avec la dernière date par contre on n'a pas le nom des utilisateurs donc ça correspond toujours pas exactement à la question qui était initiale de savoir qui a modifié parce que ouais c'est ça c'est quand mais grc user ici il veut pas c'est trop lourd par contre c'est intéressant de savoir que réfléchir avant de dire une bêtise parce que là en fait on connaît pas l'utilisateur mais on peut avoir tous les utilisateurs de façon indépendante donc c'est à dire que tout à l'heure on n'était que sur mes modifications à moi ou celle de yann annulli mais là en fait c'est tout indépendamment voilà plutôt que title à les mythes ici on va mettre elle parce que voilà le title c'est mais effectivement voilà l'api ce qui nous sort c'est un truc un peu chelou comme ça wd l'exem en tout en capital en plus pourquoi on ne sait pas machin à dire donc pour le trou transformer en vraie ligne éléments ou qui date à pour remettre week-data en titi de points string 39 voilà c'est ça qu'il faut virer les trucs au début tac 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 et du coup on demande les cinq ans dernier mais on demande qu'on une forme et un machin ça ça complexifie donc à la limite on va être plutôt parce que malheureusement même si un l'exem devrait toujours avoir une forme au moins une en fait certains n'est pas la date les formes donc c'est pour ça qu'on en demande 50 et on n'en a que 44 en fait langue langue juste ça c'est un truc si j'ajoute la langue ici il faut que j'aime ici et s'ils trouvent plusieurs dates il met le minimum de la date comment ça pas la guette oui elle voilà donc là beaucoup en demandant qu'ils aient une forme pas sur les 50 ils me donnent bien et 50 ils me donnent par langue d'ailleurs on voit que les cinq ans derniers sont tous dans la langue c'est d'être là il y en a mis puisqu'on a vu tout à l'heure mal à yala mal à yala j'ai jamais réussi à prononcer correctement cette langue je suis totalement désolé surtout que je connais plusieurs locuteurs de cette langue je vais mettre un petit service label je pense que ça doit passer dans le temps suffisamment ça va pas être trop lourd la belle ici la belle ici c'est ça voilà ça passe et on voit que il ya un en clingon c'est l'avantage de mettre le texte par rapport aux chiffres c'est que les chiffres ils étaient tous tellement identiques qu'on ne voyait pas mais là on voit qu'il ya un clingon au milieu de quasiment que du mal à galam un deuxième clingon et en anglais et du coup la date ouais c'est mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure restricte enfin qui était restreint à une seule personne par contre ça ne permet pas encore complètement d'avoir le nom d'utilisateur dommage mais pas loin on s'en approche question dans le chat sur rien-t-il pas certains et certaines qui aimeraient voir fonctionner wiki data trust sur les l'excès de longtemps et les tester wiki data trust 1 1 sur ma page utilisateur dans mon commande 1.jsjs je crois que d'être resté ici en plus au début de la discussion tout à l'heure ça a été partagé par charrazin donc je vais en profiter un le copier comme ça en plus je vais vous en faire la démonstration qui tous les trucs qui concerne l'excel je les mets là donc j'aime bien d'ailleurs ça je vais en profiter parce que ça ne marchera jamais c'est un gadget c'était une bonne idée mais ça ne marchera jamais donc je profite pour le ménage dans ma page plus wiki data trust sauf que c'est pas spécifique à l'excel donc si je veux bien ranger je vais le mettre avec les scripts généraux ici à recharger la page pour le mettre en marche si je prends un élément au hasard pour être sûr déjà que ça marche sur un élément quel qu'il soit ok on voit ici voilà typiquement sous le libellé en anglais ça a été ajouté par quick statement bot sous la description en allemand que ça a été ajouté par au but et puis voilà pour chaque propriété ici me dit par qui ça a été fait si mon vie ne va la langue ici par exemple publié dans et si je prends l'excel pourquoi élément au hasard c'est traduit et random l'excel ça n'a pas été traduit je me le note ça je sais corriger ce vote tout de suite ouais donc ça marche un peu parce qu'ici on voit par exemple décrit pas on voit que c'est de vous lever j'ai lui ce contributeur chinois qui importe en masse des choses en document d'occurrence il a fait pas mal de verbes en anglais mais c'est lui qui a ajouté le décrit par word data puisque c'est ça qu'il a récupéré pour faire les choses par contre voilà sur toutes les spécifications comme ça ici on voit pas si je prends un élément qui est un peu plus complet chien chien en français moderne tout loup tout tout le monde voilà dérive et 2 modifié par des nids simplification tient ce moment dans maître 2 d'ailleurs identifiant et les filles ajoutées par un charlin merci au passage élément pour ce sens non là les propriétés ici ne comprend pas dommage parce qu'autant là c'est quelque chose assez particulier pour mettre en dessous peut-être qu'il va guère mais autant ici devrait pouvoir c'est comme pourquoi c'est tellement qui comprend la partie l'exem mais parce que la partie niveau l'exem ici fonctionne exactement comme un élément classique de wiki data c'est l'essence ici là qui fonctionne un peu différemment laissances et formes appareils à une programmation qui vient d'une voie livrée d'ailleurs et là par contre on est perdu il s'y retrouve pas en ce temps là on s'approche de la fin donc oui data trust je vous ai montré l'excès mais ce qu'il y avait d'autres questions mais du coup un avis c'est ça que vous voulez voir wiki data trust a été fait comme son nom l'indique si on va voir sur ma page comme un css ici pas ricard dix à moi et donc si je vais voir cet utilisateur je vais même aller sur sa page de gadget d'ailleurs voir d'abord si ça lui a été demandé que ça fonctionne pas lié sur l'exem ok donc il n'y a pas de commentaire ici est-ce qu'il ya quelque chose sur l'exem dans le code non est-ce que ça a été modifié récemment par historique par exemple il n'y a pas touché depuis 2017 en 2017 l'exem n'était au milieu de nulle part donc c'est logique mais à la limite on peut lui demander il contribue toujours cette personne maintenant et contribue plus depuis un an donc un raté et du coup vu qu'il ya que lui qui peut modifier son script on est coincé pourrait recopier son script ailleurs et l'améliorer quelqu'un qui connaît javascript et machin donc là par contre autant le random l'exem ça je sais vous corrigez cette erreur autant qu'on dit ce gadget je ne pourrais pas et donc pour conclure il paraît il que ça a été relancé à pour lyon oui donc voilà finalement ça a été assez rapide non et merci donc là effectivement il trouve tout bien partout en même temps s'il y en avait pas mal de déjà alignés d'une aux autres peut-être qu'il en manquait pas beaucoup à faire entre guillemets par contre ouais là il est perdu pourquoi il est perdu ah parce que perrache ainsi les entrées de perrache tac 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 et là et donc au lieu de tracer un seul trait il a trouvé plein de plein de fin pour en repère h donc qui fait un bug comme ça ça je pense que ça se donne si je vais sur perrache je suis sûr qu'il ya plusieurs coordonnées perrache explose tu m'étonnes que les gens se perdent dans cette guerre je confirme et donc en plus c'est une partie à la fois du tramway du métro joué bonheur et voilà c'est ça pourquoi du coup en plus je sais que c'est je sais qui blâmer j'irai voir mais il ya une coordonnée générale qui vient de la wikipédia en polonais une autre coordonnée qui vient la wikipédia en français et une troisième équipe ordonnée qui vient de nulle part en plus je vais aller comme une brute parce qu' il n'y a pas de raison d'avoir plusieurs coordonnées puis en plus celle là elle est au milieu de la gare ça me semble plus pertinent que celle là elle a l'air d'être assez loin de la gare elle même finalement c'est plutôt l'entrée une des entrées quoi celle là et pas une autre sauf que c'est pas la gare c'est la station de station du métro à la gare ouais mais même je vous faudrait m'aider dans ce que je vais faire c'est que je prends la première la mettre au rang préféré et comme ça les autres sont toujours présentes mais vont disparaître si je relance du coup je mettrai l'espace quand même tout à l'heure ah non c'est pas ça c'est peut-être autre chose fois je regarde la sens c'est pas ça parce qu'il y avait trois coordonnées assis alors tout à l'heure on avait trois points il n'a plus qu'un par contre ça là c'est plus surprenant je regarde mais c'est quand ça semble correspondre à quelque chose de logique en plus là ouais faudra que je j'enquête là dessus on va s'arrêter là dessus on va s'arrêter sur le fait aussi que sur le reste de la ligne globalement ça marche plutôt pas mal que une requête c'est bien pour visualiser mais c'est aussi très bien bêtement pour pour vous repérer les erreurs les corrigés qui est exactement le cas on va montrer une requête il manquait des données au temps réel les données étant corrigées merci beaucoup au passage voilà on repasse face écran c'est corne et des entrées piétonnes oui mais c'est bizarre parce que la requête a pas de l'air de demander les entrées piétonnes donc qu'est ce que je regarderai je fouillerai si j'ai le temps de nous garder en profondeur et je laisserai savoir au lyonnais ce qui se passe non bien plus il ya d'autres entrées c'est même pas ça effectivement voilà quelques infos en vrac sur le monde wiki sur ce que je vais faire aussi c'est que je vais pas continuer tout l'été à faire du sparkle clairement je pense que la semaine prochaine sera la dernière semaine pour je regarde mon calendrier exactement peut-être un peu continuer jusqu'à mi-juillet mais après de toute façon jeudi mardi 6 ok mardi 13 non mardi 13 je suis pas disponible au 13 14 et après 27 je verrai on verra jusqu'à quand je continue je reprendrai de toute façon en septembre à peu près et par contre pour compenser je pense que je ferai peut-être des sessions du coup pas forcément le mardi soir à d'autres moments je sais qu'en plus l'été ça convient mieux pour certaines personnes ont peut-être le samedi après midi ou des choses comme ça je verrai j'ai pas encore décidé n'est pas décidé parce que c'est aussi à vous de me dire ce que vous préférez entre guillemets donc si vous avez des moments préférés privilégiés il faut pas hésiter à me le dire je m'adapterai en fonction du possible puis peut-être des formats différents plus courts ou au contraire peut-être en faire moins mais plus long on va donc dans tous les cas mardi prochain je serai présent mardi prochain je vous dirai exactement ce qu'il en est autre annonce c'est que dans une heure il ya alios qui commencent toujours sur twitch voilà adieu ce que je vous ai mis dans le chat qui dans une heure fait sa session twitch pareil du mardi soir sur je ne sais plus sur quoi il fait aujourd'hui l'actualité wiki médiane justement c'est pour ça que j'y pensais donc voilà n'hésitez pas à le voir et moi je vous dis à la semaine prochaine pour continuer sur du sparkle et pour d'autres choses oui qu'il atteste que si ça selon l'envie ciao ciao